On est dans une société à bout de souffle qui est vraiment en faillite, on le voit, ils veulent faire payer cette crise à l'ensemble des classes populaires et surtout aux travailleurs. Et bien ça c'est quelque chose qu'il ne faudra pas accepter. Oui mais là on est dans un débat qui est un débat tellement attendu qu'il n'est pas intéressant. C'est-à-dire que Jean-Pierre Marseille veut dire qu'il a raison et moi je vais vous dire que j'ai raison. On est là pour débattre et même si on n'est pas d'accord. En l'occurrence l'idée que ce soit les salariés qui soient punis, eux ils ont fait leur travail, ils y mettaient tout leur cœur, toute leur énergie. C'est très important de reconnecter ça à la vie. Il y a une immense précarité des salariés donc c'est important de revenir à ça. Et pourquoi ce seraient eux qui seraient punis alors qu'il y en a qui ont décidé, qui ont voulu. Et c'est valable aussi politiquement ce que je dis. Parce que Macron a beau jeu aujourd'hui de dire oui on donne des primes mais il y a quand même des décisions politiques. Et le coup de on n'était pas prévenu, on nous l'a fait en 2008 avec la crise, je suis désolé. C'est ça être dirigeant, c'est de pouvoir anticiper des crises. Et il est quand même très bon de rappeler que derrière les milliards il y a des milliards de bénéfices. Je trouve ça très très sain de dire oui d'accord un milliard ça fait peur comme ça, une perte de 7 milliards ça fait peur, mais un gain de 60 milliards c'est quelque chose. Donc il faut mettre toutes les données du débat pour qu'on puisse faire une opinion sereine là-dedans. Je suis désolé, il y a mille façons d'arranger les choses. Ça s'appelle un débat critique. La société civile brûle, les jeunes brûlent d'entrer dans le débat critique, que ce soit pour l'écologie ou autre. Est-ce qu'il faut passer aux 32 heures ? Est-ce qu'il faut revoir le mode de production ? Tout ça c'est du débat et il est très très sain de le mettre sur la table. Je soutiens une idée qui est très impopulaire depuis le début de cette crise, mais qui est d'avoir un tout petit peu d'indulgence pour les gouvernements. Les valeurs se révèlent dans cette crise, c'est une crise philosophique par essence, et on peut aussi décider de remettre en cause les valeurs. Et je pense que ne pas aller dans cette profondeur du débat, de se dire est-ce que c'est vraiment les valeurs de la concurrence, des grands fleurons, finalement les grands fleurons, excusez-moi je vais faire le psy de service pendant deux minutes, mais voiture, tutur, train et avion, c'est des jeux de gamins. Pourquoi il faudrait sauver les avions ? Donc l'État ne doit pas sauver la SNCF ? Non, c'est une question, c'est une question. À coup de milliards, je ne dis pas qu'il faut arrêter le train, l'avion, ça serait stupide de ma part, j'essaie de ne pas être stupide. Je parle de milliards d'euros, milliards, milliards d'euros que l'État va donner à des entreprises.